On va s'intéresser maintenant aux notions de variables et de procédures et à leur utilisation dans un algorithme. On a vu jusqu'à maintenant la définition d'un algorithme, ses caractéristiques, sa structure, puis on a vu comment écrire un algorithme depuis le langage naturel jusqu'au langage de programmation exécutable par un ordinateur. La notion de variable, on va l'introduire en demandant à notre algorithme de s'adapter au goût des personnes en faisant varier le temps de cuisson. Pour l'instant, c'est toujours 8 minutes. Donc, ce que l'on va faire, c'est créer une variable temps de cuisson qui va venir remplacer la valeur de 8 minutes et on va demander à l'utilisateur de renseigner sa valeur. Cette valeur, on va la stocker dans une boîte ou en mémoire, en fait. Et quand on aura besoin de la valeur de cette variable dans le programme, on va tout simplement utiliser son nom dans le programme. Donc, son nom ou son étiquette, c'est un symbole qui, dans le programme, représente la valeur de la variable, c'est-à-dire celle que l'on a renseignée au début. Si cet algorithme était celui d'une machine à laver, et bien la température de lavage et la vitesse d'essorage seraient des variables lues et enregistrées en mémoire au début du programme et utilisées ensuite. On utilise des variables dans tous les programmes et vous verrez qu'elles peuvent être de différents types, textes, nombres, booléens et même des structures complexes.